Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux différents types de sociétés. Les tribus de chasseurs-cueilleurs, le Japon industrialisé et les Américains, tous forment des types de sociétés. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce qu'une société exactement ? En termes sociologiques, la société désigne un groupe de personnes qui vivent dans une communauté et qui partagent la même culture. À une plus large échelle, la société est constituée des personnes et des institutions qui nous entourent, de nos croyances et de nos idées culturelles. Et, en général, les sociétés les plus avancées partagent également une autorité politique. Le sociologue Gérard Lensky Jr. définit les sociétés en fonction de leur sophistication technologique. Plus une société progresse, plus elle repose sur l'usage de technologies avancées. Les sociétés dotées d'une technologie rudimentaire dépendent des fluctuations de leur environnement, tandis que les sociétés industrialisées ont davantage de contrôle sur leur environnement et développent donc des caractéristiques culturelles différentes. Cette distinction est si importante que les sociologues classent généralement les sociétés en fonction de leur niveau d'industrialisation pré-industriel, industriel et post-industriel. Commençons donc par les sociétés pré-industrielles. Avant la révolution industrielle et l'utilisation généralisée des machines, les sociétés étaient plutôt petites, rurales et dépendaient largement des ressources locales. La production économique était limitée à la quantité de travail qu'un être humain pouvait fournir et il y avait peu de professions spécialisées. La toute première profession était celle de chasseur-cueilleur. Mais qu'est-ce donc qu'un chasseur-cueilleur ? En fait, parmi toutes les sociétés pré-industrielles, les sociétés de chasseurs-cueilleurs sont celles qui dépendent le plus de leur environnement. Structure de base de la société humaine jusqu'à il y a à peu près 10 000 à 12 000 ans, ces groupes étaient basés sur la parenté ou les tribus. Les chasseurs-cueilleurs dépendaient de leur environnement pour survivre. Ils chassaient des animaux sauvages et cherchaient des plantes non cultivées pour se nourrir. Lorsque les ressources venaient à manquer, le groupe se déplaçait vers une nouvelle région pour trouver sa subsistance, ce qui signifie qu'ils étaient nomades. Ces sociétés étaient courantes jusqu'à il y a encore plusieurs centaines d'années. Mais il n'en reste aujourd'hui que quelques centaines, comme les tribus australiennes indigènes parfois appelés les aborigènes, ou les mbutis, un groupe de chasseurs-cueilleurs pygmés résidant en République démocratique du Congo. On ne peut que constater que les groupes de chasseurs-cueilleurs disparaissent à mesure que la population mondiale augmente. Après les chasseurs-cueilleurs vient le pastoralisme. L'évolution des conditions et des adaptations conduisit certaines sociétés à recourir à la domestication des animaux lorsque les circonstances le permettaient. Il y a environ 7500 ans, les sociétés humaines commencèrent à reconnaître leur capacité à apprivoiser, à élever des animaux et à cultiver leurs propres plantes. Les sociétés pastorales, telles que les Maasai, comptent sur la domestication des animaux comme ressources de survie. Contrairement aux premiers chasseurs-cueilleurs, qui dépendaient entièrement des ressources existantes pour rester en vie, les groupes pastoraux purent élever du bétail pour se nourrir, se vêtir et se déplacer, ce qui leur permit de créer un surplus de biens. Cependant, les sociétés pastorales restèrent nomades parce qu'elles étaient obligées de suivre leurs animaux vers de nouvelles zones d'alimentation. On peut remarquer qu'à peu près au même moment que le pastoralisme est apparu, des tâches spécialisées commencèrent à se développer et les sociétés commencèrent à faire du commerce entre des groupes locaux. Un nouveau type de société fit son apparition, basé sur la capacité nouvellement développée à cultiver et à faire pousser des plantes. Auparavant, l'épuisement des cultures et des ressources d'eau d'une région obligeait les sociétés pastorales à se déplacer avec leurs bétails afin de trouver de la nourriture. Les sociétés horticoles se sont formées dans les régions où les précipitations et d'autres conditions leur permettaient de faire pousser des cultures stables. Ces sociétés étaient semblables à celles des chasseurs-cueilleurs, en ce sens qu'elles dépendaient largement de l'environnement pour survivre, mais comme elles n'avaient pas à abandonner leur emplacement pour suivre les ressources, elles purent établir des colonies permanentes. Cela permit de créer plus de stabilité et plus de biens matériels, ce qui enclencha la première révolution dans la survie humaine. Car nous en arrivons à la révolution agricole. Alors que les sociétés pastorales et horticoles utilisaient des outils passagers tels que les bâtons ou des houes pour creuser, les sociétés agricoles s'appuyaient sur des outils permanents pour survivre. Vers 3000 avant notre ère, une explosion de nouvelles technologies puis son apparition, ce qui rendit l'agriculture non seulement possible, mais également rentable. Les agriculteurs apprirent à alterner les types de cultures sur leurs champs et à réutiliser les déchets, comme le fumier, afin d'en faire de l'engrais, ce qui permet d'obtenir de meilleures récoltes et des surplus de nourriture plus importants. Les nouveaux outils pour creuser et récolter étaient en métal, ce qui les rendait plus efficaces et plus durables. Les campements provisoires se transformèrent en villes et les régions particulièrement riches devinrent des centres d'échange et de commerce. C'est également à cette époque que les gens commencèrent à avoir le temps et le confort pour s'adonner à des activités plus contemplatives et réfléchies, comme la musique, la poésie et la philosophie. Certains qualifient cette période d'aube de la civilisation, en raison du développement des loisirs et des premières recherches scientifiques. Mais chaque avancée s'accompagne de son lot de problèmes. Les ressources devenant plus abondantes, les classes sociales commencèrent à se diviser davantage. Ceux qui disposaient de plus de ressources pouvaient se permettre de mieux vivre et développer une première forme de noblesse. Plus encore, la différence de statut social entre les hommes et les femmes s'accrue. Et, au fur et à mesure que les villes s'étendaient, la propriété et la préservation des ressources devenaient une préoccupation de plus en plus importante. Après cette révolution dans l'histoire de l'humanité, nous allons faire un saut de plusieurs milliers d'années et nous rendre directement au IXe siècle de notre ère. Car c'est à cette époque que l'on vit l'apparition des premières sociétés féodales. Ces sociétés comportaient un système de pouvoir hiérarchique strict basé sur la propriété et la protection des terres. La noblesse, avec les seigneurs, confiée à des vassaux des parcelles de terre. En échange des ressources que leur procurait la terre, les vassaux promettaient de se battre pour leurs seigneurs. Ces terres individuelles, appelées les fiefs, étaient cultivées par la classe inférieure. En échange de l'entretien des terres, les paysans se voyaient garantir un lieu de vie et une protection contre les ennemis extérieurs. Le pouvoir était transmis de façon héréditaire et les familles des paysans servaient les seigneurs pendant des générations et des générations. Après des siècles de pratiques, le système social et économique du féodalisme s'ébranla et fut remplacé par le capitalisme et les avancées technologiques de l'ère industrielle. Car en effet, au XVIIIe siècle, l'Europe connut des avancées technologiques incroyables marquant le début d'une ère connue sous le nom de révolution industrielle. Ce qui rendit cette période particulièrement intéressante, c'est le nombre d'inventions qui améliora et changea la vie des gens. En l'espace d'une génération, des tâches qui nécessitaient jusqu'alors des mois de travail devint réalisables en quelques jours. Avant la révolution industrielle, le travail était essentiellement basé sur l'homme ou l'animal et reposait sur des travailleurs humains ou des chevaux pour faire fonctionner des moulins ou actionner des pompes. En 1782, James Watt et Matthew Bolton créèrent un moteur à vapeur capable d'accomplir à lui seul le travail de 12 chevaux. L'énergie de la vapeur commença à apparaître partout. Au lieu de payer des artisans pour filer minutieusement la laine et la tisser, les gens se tournèrent vers les usines textiles qui produisaient du tissu rapidement, à un meilleur prix et souvent avec une meilleure qualité. Plutôt que de planter et de récolter les champs à la main, les agriculteurs purent acheter des semoires et des batteuses mécaniques qui firmentaient en flèche la productivité agricole. Des produits tels que le papier et le verre devinrent accessibles aux citoyens lambda et la qualité et l'accessibilité de l'éducation et des soins fit un bond en avant. Les lampes à gaz permirent une meilleure visibilité dans l'obscurité et les villes commencèrent alors à développer une vie nocturne. Car la révolution industrielle n'est pas faite que de machines. L'un des résultats de l'augmentation de la productivité fut l'essor des centres urbains. Les travailleurs affluèrent vers les usines pour trouver du travail et les populations des villes devinrent de plus en plus diversifiées. La nouvelle génération se focalisa moins sur le maintien des terres et des traditions familiales et se concentra davantage sur l'acquisition de nouvelles richesses. Les gens voulaient que leurs enfants et les enfants de leurs enfants continuent de s'élever socialement. Ce qui fit que dans un premier temps, la mobilité sociale s'est accrue grâce au capitalisme. C'est aussi au cours de cette époque que la sociologie est née. La vie changeait rapidement et les traditions bien établies des époques agricoles ne s'appliquaient pas à la vie des grandes villes. Des masses de personnes se déplaçaient vers de nouveaux environnements et se trouvaient souvent confrontées à des conditions horribles de saleté, de surpopulation et de pauvreté. Des spécialistes des sciences sociales sont ainsi apparus pour étudier la relation entre les membres individuels de la société et la société dans son ensemble. C'est à cette époque que le pouvoir passa des mains de l'aristocratie et de la vieille fortune à celle des entrepreneurs qui avaient le sens des affaires. Des familles telles que les Rockefellers devinrent les nouveaux acteurs du pouvoir et utilisèrent leur influence dans les affaires pour contrôler certains aspects des gouvernements. Finalement, les préoccupations relatives à l'exploitation des travailleurs conduisirent à la formation de syndicats et à l'adoption de lois fixant les conditions obligatoires pour les employés. Bien que l'introduction de nouvelles technologies à la fin du XIXe siècle mis fin à l'ère industrielle, une grande partie de notre structure sociale et de nos idées sociales, comme la famille, l'enfance et la normalisation du temps, ont leur base dans la société industrielle. Et nous en arrivons enfin à un autre type de société. Les sociétés de l'information, qui sont parfois appelées les sociétés post-industrielles ou numériques, sont un développement récent. Contrairement aux sociétés industrielles qui étaient basées sur la production de biens matériels, les sociétés de l'information sont basées sur le partage d'informations et de services. La technologie numérique est le moteur à vapeur des sociétés de l'information, et les manias de l'informatique tels que Steve Jobs et Bill Gates sont ces nouveaux Rockefellers. Comme l'économie des sociétés de l'information repose sur la connaissance et non sur les biens matériels, le pouvoir appartient à ceux qui sont chargés de stocker et de distribuer l'information. On peut le voir typiquement avec le pouvoir de sociétés tels que Facebook, Google ou Twitter. Les membres d'une société post-industrielle sont susceptibles d'être employés comme vendeurs de services, programmeurs de logiciels ou consultants en affaires par exemple, plutôt que comme producteurs de biens. Les classes sociales sont divisées par l'accès à l'éducation, car sans compétences techniques, les membres d'une société de l'information ont moins de moyens de réussir. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation des différents types de sociétés. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.